Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de toutes les infos que j'ai repérées pour vous et qui peuvent être intéressantes pour votre business ou pour vous à titre perso, c'est juste après ça. Je suis Axel Crevaux et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle nouvelle capsule de TechniNews. Alors non, je ne parle pas en double, mais pourquoi nouvelle nouvelle ? Parce que nouvelle capsule, nouvelle capsule, nouvelles infos à vous communiquer et aussi nouvelle, nouveau branding. Branding, pour ceux qui ne suivent pas trop l'anglais, c'est toute la communication qui a été changée suite à mon départ de la chambre de commerce virtuelle. Donc aujourd'hui, les capsules sont indépendantes et elles vous sont toujours offertes par ma pomme. Ma pomme, ça n'a rien à voir avec Apple, par contre, qu'on soit très clair là-dessus. Alors je reprends mes notes parce que parfois je gâtouille un petit peu et j'ai pas mal de choses à vous dire mais déjà je voudrais souhaiter la bienvenue à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et... et aux auditeurs de la radio CNRV. Qu'est-ce que c'est quoi la radio CNRV ? La radio CNRV, c'est une radio web. Alors si vous m'entendez sur cette radio, forcément vous savez ce que c'est. C'est une radio web franco-canadienne qui a été lancée à la fin des années 90 par Mathieu Tremblay. Mathieu Tremblay que j'ai rencontré il y a quelques mois de ça et avec qui j'ai sympathisé. On a des valeurs en commune assez importantes et donc il m'a proposé d'intégrer les TechniNews à son émission de radio. Et là je lui dis merci parce que ça me rajeunit. Pourquoi ça me rajeunit ? Parce que il y a 20 ans... Non il y a 20 ans... Ouh ! Il y a 28 ans, en 1990, dans des studios à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, je faisais de la radio avec Raphaël, mon frère de cœur. Et on avait une émission tous les soirs qui s'appelait L'écho des bananes. J'ai eu moi-même une émission de musique française le dimanche après-midi. Bref, on s'éclatait comme des petits fous. Aujourd'hui c'est pas tout à fait la même chose. Les TechniNews, elles vont être comme ça, enregistrées en vidéo. Et vous les retrouverez également en capsule audio à différentes heures de programmation sur Radio CNRV. Je vous mets tout en détail en dessous pour que vous retrouviez l'application pour votre téléphone Android, pour votre téléphone iOS. Vous avez le site internet si vous voulez écouter en direct la radio directement sur votre ordinateur. Bref, Mathieu a lancé cette radio fin des années 90. Aujourd'hui elle est un petit peu en stand-by depuis quelques années, mais il la relance avec entre autres des gens comme moi, comme lui, etc. Et il y aura aussi de temps en temps des directs, directs à la radio. Alors ça ne flippe pas parce que tu passes en direct à la radio, donc ce n'est pas forcément toujours évident. Mais je vais vous avouer quelque chose, j'adore ça. Donc merci à Mathieu de m'avoir invité à refaire de la radio, c'est génial. Comme je disais tout à l'heure, ça me rajeunit. Voilà, et surtout restez. Alors je vais dire restez jusqu'à la fin de cette capsule. J'espère que ce n'est pas parce que j'ai une surprise pour vous à la fin de cette capsule que vous allez rester avec moi. C'est juste parce que les TechniNews, ça vous intéresse. Et j'y compte bien. Mais dans tous les cas, j'ai quand même une capsule. J'ai quand même une surprise pour vous à la fin de cette capsule, de cette émission. Du coup, je ne sais plus comment dire parce qu'effectivement, ce que vous verrez en vidéo sera retranscrit également en audio. Donc il y aura un petit peu moins de visuel parce que, comment dire, qu'à la radio, ils n'ont pas encore inventé le petit écran qui va bien. Donc du coup, on va essayer de rester dans de la parole. Voilà, on commence tout de suite, mais j'ai encore un autre truc à dire avant de commencer. Aujourd'hui, on est le 31 août et j'ai un message particulier à faire passer à une certaine Dominique Poncelet, qui n'est autre que ma maman, à qui je souhaite un excellent anniversaire. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant que c'est ton anniversaire aujourd'hui, maman. Et je pense que tu vas recevoir des salves d'anniversaire du Québec et de partout dans le monde. Même de Thaïlande, peut-être, puisque Mathieu est en Thaïlande. Voilà, allez, on commence réellement aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pardon, on commence réellement cette capsule de TechniNews avec, c'est une info française, je suis désolé. Et en plus, elle va vous faire pâlir, vous qui êtes au Québec et qui avez des forfaits téléphoniques hors de prix, je le sais et vraiment, je compatis. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a telle différence entre les pays, mais bon. En tout cas, BNU, qui est une marque, la marque low-cost de Bouygues Telecom en France, un des 4 opérateurs français, vient de lancer une offre, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 4 septembre pour le faire, une offre à 4,99€ par mois pour, évidemment, appels illimités, SMS illimités, etc. Et 20Go d'internet mobile, 20Go d'internet mobile, sincèrement, ça vous permet de faire pas mal de trucs. Et attention, je l'ai dit, le prix, ouais, c'est ça, 4,99€, c'est valable jusqu'au 4 septembre. Et vous pouvez, bien entendu, garder votre numéro de téléphone actuel. Il vous en coûtera simplement 10€ de nouvelle carte SIM pour pouvoir garder votre numéro et passer chez BNU. Je crois que je n'ai pas précisé un truc hyper important, je ne sais plus, si je l'ai dit, tant pis, je le redis. C'est surtout que c'est une offre à vie. En règle générale, les opérateurs vous font des offres canon comme ça pour 6 mois ou 1 an. Là, c'est une offre à vie. Donc, franchement, sautez dessus, c'est hyper intéressant. Perso, je vais passer certains membres de ma famille sur cette offre-là. On continue avec Google Gboard. Vous savez, depuis quelques temps, enfin, sur Android, vous avez évidemment le Google Gboard, c'est logique. C'est votre clavier virtuel, en fait, qui se met sur votre téléphone. Et vous avez également la possibilité de mettre ce clavier, de l'ajouter à vos claviers iOS, sur vos précieux iPhone. Moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment un clavier absolument génial. Et en plus, Google a raché une société qui permettait de faire des stickers. C'est-à-dire que vous vous prenez en photo et l'application vous transforme en emoji. C'est comme ça que j'ai fabriqué Max, par exemple, entre nous. Max, que vous ne voyez plus trop parce qu'il est parti en vacances. Et il m'a dit, je n'ai pas trop envie de revenir. Alors bon, comme c'est mon avatar virtuel, même s'il est virtuel, je le respecte. Alors, Google Gboard. Un, je vous le recommande. C'est gratuit, c'est absolument génial. Ça fonctionne super bien. Ça vous permet aussi d'écrire sur le clavier. Alors là, je dessine, mais là, vous ne me voyez pas en radio, évidemment. On relie la première lettre du mot et on fait passer son doigt sur toutes les lettres du mot. Et ça écrit comme par magie. Le mot que vous vouliez écrire, ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet d'aller très très vite. Ils ont rajouté il y a quelques temps la possibilité de dicter directement à partir de l'application Google Board. Et comme vous savez, je vous l'ai déjà dit que Google Assistant est bien plus performant que Siri. Eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Et vous avez la possibilité, donc c'est intégré maintenant à Gboard. Vous avez la possibilité de créer votre propre avatar virtuel. Franchement, je l'ai fait. C'est trop le fun, comme ils disent. Et je vous invite à le faire. Et à l'installer sur votre téléphone. Voilà. On va parler un petit peu de Facebook. Facebook, vous le savez, c'est un monstre. Ils veulent lancer des satellites. Ils veulent lancer des voitures autonomes. Ils veulent, je ne sais pas, peut-être que bientôt, va manger Facebook. Je n'en sais rien. En tout cas, on le sait, ils sont en perte de vitesse. Donc, toujours pareil, attention à ce que vous faites sur Facebook. Mais là, ils sont en train de s'attaquer aux géants YouTube. YouTube, c'était annoncé, c'était prévu, vu ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de la vidéo. Il y a quelques temps déjà qu'on conseille, quand on poste une vidéo sur Facebook, de mettre une vidéo native. C'est quoi une vidéo native ? C'est-à-dire que vous ne mettez pas le lien YouTube directement sur votre page professionnelle. Mais vous passez par... Vous importez directement votre vidéo dans Facebook. Parce que YouTube vous mettra beaucoup plus en avant que si vous passez par YouTube ou autre vidéo, etc. Donc, c'est officiel. Maintenant, c'est au niveau mondial. YouTube vient de lancer... Facebook, pardon, vient de lancer sa propre plateforme vidéo qui s'appelle Watch. Alors, perso, je l'ai trouvé sur mon iPhone, pas sur mon iPad, ni sur mon ordinateur. Je pense que c'est en cours de déploiement. En tout cas, ils veulent venir concurrencer YouTube, évidemment, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai comme conseil à vous donner par rapport à ça, vous qui êtes professionnel, qui voulez vous développer sur le web ? Si vous êtes simplement, si vous me suivez pour avoir quelques conseils, nouvelles technologies, et point barre, vous n'embêtez pas. Vous avez une vidéo à partager de vos dernières vacances et vous voulez que ça soit vu sur votre communauté. Partagez-la directement, partagez le lien YouTube et ne vous embêtez pas, sincèrement. Par contre, si vous voulez développer votre audience, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, eh bien, désolé pour vous, mais il va falloir faire un double travail. C'est ce que je fais pour les Technic News. Vous allez poster votre vidéo sur YouTube et faire tout ce qui va pour la poster correctement, faire tout ce qu'il faut au niveau de ce que vous mettez, du texte, etc. Je reprends mon souffle. Mais vous allez également la poster sur Facebook. Et puis, après, j'ai envie de vous dire, prenez un peu de recul, analysez les résultats, voyez ce qui marche le mieux. Mais je pense qu'en plus, en lançant officiellement leur propre plateforme vidéo, c'est clair que Facebook ne va pas mettre en avant YouTube plus que ça. Je pense que c'est une évidence. On continue avec Facebook. Vous savez que les stories sont extrêmement intéressantes aujourd'hui, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et comme Instagram appartient à Facebook, vous m'avez suivi. Eh bien, depuis quelques jours, vous avez la possibilité de partager des URL dans vos stories. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, les URL, ce sont les adresses web. Par exemple, facebook.com. Je cherchais mon site internet, mais je ne l'ai pas en tête. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Ce n'est pas drôle. Voilà, donc l'URL dans les stories, à voir si ça peut vous aider à gagner en notoriété, à vous faire suivre de plus en plus. Dans tous les cas, sachez-le, les stories sont extrêmement intéressantes, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Elles sont très très mises en avant. Et j'ai lu récemment qu'il y a de plus en plus de gens qui ne faisaient que suivre les stories des gens et qui n'allaient même plus dans le fil d'actualité. À prendre avec des pincettes, je l'ai testé récemment. Je n'ai reçu aucun like. Vous allez me dire peut-être que les gens ne me suivent pas beaucoup. Peut-être que je me pose des questions, en fait. C'est peut-être ça. Allez, on continue avec Apple, la marque à la pomme. Et c'est parti pour les nouveaux iPhones qui vont être annoncés le 12 septembre. Rendez-vous dans une Keynote. Donc une Keynote, c'est quoi ? Une Keynote, c'est l'application équivalent PowerPoint sur les Mac. Et donc, quand on dit qu'il y a une Keynote, ça veut dire qu'il y a une présentation de la part de Apple. Normalement, ça se passe à 19h, heure française. Je vous laisse convertir dans votre réseau. Normalement, en Thaïlande, ça fait du minuit. Normalement, au Québec, ça fait du 13h. Voilà. Évidemment, on couvrira l'événement certainement le lendemain en décalé pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Mais on sait déjà que parce qu'il y a eu soi-disant des fuites hier, il y a des fuites. Si vous regardez un peu sur les réseaux, tout le monde est en train de montrer des photos qui ont soi-disant fuité du nouvel iPhone qui a une tête d'iPhone X qui est déclinée en plusieurs tailles, etc. Donc, a priori, c'est certain, les nouveaux iPhone, a priori, c'est certain, n'importe quoi. A priori, les nouveaux iPhone auront la tête d'un iPhone X mais seront déclinés en différentes puissances, en différentes tailles, en différentes capacités et surtout en différents prix. Parce que Apple s'est bien rendu compte que 1350 euros pour un iPhone X, c'est très 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 cher. Après, si vous vous en servez, je vous l'ai toujours dit, si vous vous en servez pour sa pleine capacité, pour sa pleine puissance, c'est un appareil génial. Et puis, renseignez-vous, moi personnellement, je le loue avec ma société. Ça va me permettre à un moment donné de le ramener quand les nouveaux vont sortir, ce qui est plutôt intéressant. Donc, moi, les fuites, je n'y crois pas. Je pense qu'une fuite, surtout sur des sociétés comme Apple, c'est complètement maîtrisé. C'est juste qu'à un moment donné, on fait semblant de faire une fuite comme ça, au cas où la concurrence sorte ses appareils. Et si vous regardez bien, Samsung a sorti des appareils il n'y a pas très très longtemps. Il y a son concurrent qui devient très très costaud, qui s'appelle UAI. UAI, j'ai toujours du mal à le dire, qui sort des appareils extrêmement performants. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on attend aussi dans les nouveaux iPhones ? Éventuellement de la double SIM, mais on n'en sait rien, on ne sait pas exactement. Et éventuellement, et ça, ça m'intéresse fortement, vu que je m'en sers beaucoup pour faire de l'image, des nouveaux appareils photo extrêmement performants, beaucoup plus performants qu'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est encore plus performant qu'aujourd'hui, waouh, j'attends ça avec impatience, parce que déjà, aujourd'hui, c'est quand même du top de top. Et ce, depuis pas mal de versions d'iPhone. Juste une info comme ça, au passage, je l'ai lu, donc je vous le dis. Apple a mis une annonce sur son compte LinkedIn. Il recherche à recruter quelqu'un qui va travailler sur Siri pour le rendre plus humain. Donner une personnalité à Siri. Pourquoi pas ? Voilà, ce n'est pas l'information qui nous fera nous relever la nuit. Mais bon, je termine, ou presque, par une information qui me plaît beaucoup. Vous savez que j'ai une grosse sensibilité par rapport à tout ce qui est écologie, tout ce qui est environnemental. Et notamment au gaspillage. Et le gaspillage avec toutes ces nouvelles technologies, bah, il y en a pas mal. Alors, il y a des applications, je vous mets le nom des applications en bas, en dessous, dans les commentaires. Des applications pour s'entraider entre voisins. Je suis certain que chez vous, vous avez une perceuse dont vous vous servez à peu près deux fois par an. Si cette perceuse, elle fonctionne sur batterie, et notamment sur batterie lithium, eh bien, si cette batterie descend en dessous du seuil de tolérance de la batterie lithium, vous n'aurez plus qu'à prendre votre perceuse et à la jeter. Alors, pourquoi ne pas se prêter ses appareils ? Pourquoi, à un moment donné, ne pas prêter sa remorque, sa tondeuse, son souffleur ? J'en sais rien. Je parle beaucoup de bricolage et de choses comme ça. Mais c'est surtout là qu'on a des choses qui traînent dans un placard, qui prennent la poussière, qui éventuellement s'abîment à cause de la batterie qui ne va pas fonctionner tout le temps. Voilà. Après, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Mais ces trois applications, que je vais vous noter en bas dans les commentaires, sont des applications qui facilitent le prêt entre voisins. C'est du prêt, ce n'est pas de la location. C'est pour rendre service. Ça peut peut-être éventuellement éviter que, dans un même quartier, tout le monde ait une tondeuse. On peut peut-être en avoir une seule. Et puis, on peut même aller plus loin, espérer qu'un jour, les gens perdent un petit peu cette notion d'appartenance... de propriété, pardon, pas d'appartenance, mais de propriété. Et se disent, tiens, on est dix voisins, on a dix terrains à tondre. Et si on se partageait l'achat d'une tondeuse ? Je suis persuadé qu'on peut aller vers là. Mais évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que le monde de l'industrie et le monde de la consommation, lui, ça ne va pas lui plaire. Il préfère vendre dix tondeuses, c'est évident. Bien, j'en ai terminé pour les infos purement nouvelles technologies, purement techninews. Mais je termine par l'info que vous attendez tous et pour laquelle vous êtes restés, parce que je sais que vous êtes restés beaucoup pour ça, même si les infos vous intéressent. Je suis en train de mettre en place mon nouveau site web. Je ne me souviens plus du nom. Il est supporté par une plateforme qui s'appelle Syncifique. Et je suis en train de vous préparer, de vous cococter une formation qui va s'appeler les nouvelles technologies pour tous. J'ai beaucoup réfléchi en termes de tarifs, parce qu'il faut bien réfléchir en termes de tarifs. Et j'ai dépris une décision, cette formation vous sera offerte. Pourquoi ? Parce que... Voilà, c'est tout. Je n'ai pas envie de vous dire pourquoi. Cette formation sera offerte. Ça va être une formation. Vous aurez juste à vous inscrire avec votre prénom, votre mail, etc. Enfin, vos coordonnées. Et ensuite, vous aurez accès à cette formation. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation ? Eh bien, il y aura ce qu'on appelle communément des tutos. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous aurez des formations qui vont durer 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, j'en sais rien. Pour vous aider à vous servir de votre smartphone, de votre appareil photo, de votre GPS, de j'en sais rien quoi, de votre ordinateur. Des petites choses qu'éventuellement vous me demanderez, des petites choses que j'aurais envie de partager avec vous. Et plutôt que de les mettre un petit peu n'importe où, j'ai décidé d'en faire une formation qui va regrouper et qui va grossir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elle va être évolutive. Mais elle va être complètement offerte. Et ça, ça va être en place. Je ne sais pas trop quand, parce que j'ai pas mal de dossiers en cours. Mais je vous promets que ça va se mettre en place, la structure est déjà là. Et vous serez les premiers informés, bien entendu. J'en ai fini pour aujourd'hui, c'est une super longue capsule, mais je le savais avec tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver les capsules TechniNews sur Facebook, bien entendu, sur... Comment ça s'appelle ? Sur YouTube, évidemment. Je ne sais pas si je vais continuer sur IGTV. Je suis... J'ai un petit doute sur cette plateforme. De toute façon, j'ai dépassé les 10 minutes, donc c'est mort pour cette capsule. Bref, vous me retrouvez sur la plateforme principale. Et surtout, n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur Radio CNRV, la radio qui fait le pont entre le Québec et la France. C'est une radio multiculturelle. Écoutez-la, c'est super sympa. Il y a des musiques québécoises, il y a des musiques françaises, il y a une musique que vous connaissez forcément. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et puis, vous me retrouverez en audio à différentes plages horaires. Ce n'est pas encore calé exactement, mais ça va se faire. Normalement, ça sort demain, si tout va bien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne... Tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye ! ... ... ... ...